Tu es docteur en droit et professeur des universités. Oui. Alors tu as traduit le Coran, donc on a là la dernière édition, je crois qu'il y a eu plusieurs éditions. Deuxième tirage. Deuxième tirage, voilà. Alors tu l'as traduit, là c'est la traduction en français. C'est exact. Et une traduction en anglais est prévue. Et en italien. Et en italien. Tu parles toutes ces langues. Oui, j'enseigne ces trois langues. Très bien. Parce que, alors, en plus tu es, bon, chrétien, palestinien et suisse. Exact. Donc tu es un... Exact. Tu cumules. Je cumule, oui, je suis international. Bien, alors merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, pourquoi avoir traduit le Coran ? Qu'est-ce que tu voulais apporter de plus ou de différent ? Alors, avant tout, le Coran fait partie de mon héritage culturel. Comme tu sais, je suis chrétien d'origine palestinienne. Et notre langue officielle, c'est la langue arabe. Je suis fier de ma langue. C'est le premier ouvrage en langue arabe. C'est normal que je l'étudie. Pour revenir, qui a écrit le Coran ? Donc il faut trouver un auteur. Alors dit, ce n'est pas Mahomet qui l'a écrit. Je veux bien. Ce n'est très probablement pas Mahomet. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, quand j'ai traduit le Coran, j'ai cherché les sources de chaque verset, ou presque. D'où il provient. Et là, je me suis rendu compte, et je l'ai mentionné dans les notes, qu'en fait, le Coran, c'est à 90%, c'est du Suisse. 90% du Coran est copié des écrits juifs et chrétiens, ou autres qui existaient auparavant. C'est-à-dire quoi ? Le Talmud ou le Toran ? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les Apocryphes, la littérature rabbinique, la Mishnah et le Talmud. Et le nombre d'écrits qui ont été utilisés pour former le Coran sont impressionnants. Quand tu lis le Coran, tu connais les textes anciens de l'Ancien et des Nouveaux Testament, et aussi les Apocryphes, le Talmud, la Mishnah, et autres, ce n'est qu'un début de recherche. Il faut encore une commission, il faut des rechercheurs, il faut encore les payés qui vont les payer, personne ne peut travailler sans être payé. Bref, tu te rends compte qu'en fait, celui qui a écrit le Coran, c'est quelqu'un qui avait accès à l'information. Or, avant, les bibliothèques rarement étaient libres accès. Les communautés avaient leurs livres dans les monastères qui étaient fréquentés par les moines, où, dans les communautés juives, c'était les rabbins qui avaient, d'ailleurs on les appelle les gens du livre, parce qu'ils avaient des livres. Et ces livres n'étaient pas accessibles à tous. Ce n'est pas n'importe... Déjà, il faut savoir lire. Déjà, il faut savoir lire, il faut les avoir étudiés, il faut les avoir interprétés, il faut savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Et donc, pour moi, celui qui a écrit le Coran et a utilisé ses sources, devait avoir accès à ses sources. Le Chamele-Mahommé, certainement, ne l'a pas eu. C'est certain. Même par la guerre, il n'a pas pu y avoir accès ? C'est-à-dire, le nombre d'informations est tellement grand que tu ne peux pas seulement avoir appris ça par oui-dire. C'est impossible. Il y a peut-être des nègres, c'est-à-dire ? Nègres littéraires. Peut-être, peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas lui. On a aussi des nègres littéraires, mais tu ne peux pas dire que c'est l'autre qui l'a écrit. C'est le nègre littéraire qui l'a publié. Alors, à mon avis, ça doit être un rabbin. Un rabbin qui a écrit le livre et un rabbin, probablement, défroqué, comme il y en a aujourd'hui des prêtres. Un apostin, quoi. Il y a vraiment beaucoup de mentions antisémites, disons, dans le Coran. Mais aujourd'hui, tu sais, il y a des convertis à l'islam qui détestent le christianisme comme jamais. Tu peux trouver ça. Tu veux dire des chrétiens convertis à l'islam qui sont contre le christianisme ? Alors, c'est ça. Oui. Je ne connais pas trop de juifs convertis à l'islam, mais il y en a. Mais il y en a. C'est connu. C'est connu dans la littérature musulmane. C'est connu. D'ailleurs, tous les livres d'exégèse anciens du Coran se réfèrent à des personnages connus dans l'histoire islamique. Et tous sont, la plupart sont des juifs. D'ailleurs, le Coran dit, si tu ne comprends pas une chose, demande à ceux qui ont les livres. Donc, il renvoie. Oui, voilà. Quelles sont les preuves que, parce que là, c'est quand même un scoop. J'entends un peu des nuls. C'est-à-dire que le Coran ait été écrit par un ancien rabbin, un ancien rabbin. C'est comme quelqu'un te présente une thèse de doctorat sans citer les sources. Mais, toi qui connais ça, tu te dis, tiens, il ne faut pas avoir vu ça. Est-ce que tu as des exemples ? Ah, mais il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Alors, on les voit les plus marquants, alors. Prends, par exemple, ce miracle de Jésus-Christ qui prend la glaise, il souffle des dents, il en fait un oiseau et il s'envoie. C'est ça dans la Bible, oui. Non, 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 c'est dans le Coran. C'est dans le Coran, on n'a pas dans. C'est à l'époque. Oui, parce qu'il y a Jésus aussi. Et ça, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Oui, parce qu'il te rends compte. Alors, Jésus prend la glaise, il souffle des dents, il en fait un oiseau et il s'envole. C'est un des miracles cités par le Coran. Ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais dans les Apocryphes. Et ça s'appelle l'Évangile arabe de l'enfance. Et on a le texte. Donc, on sait d'où ça vient. Il y a pas mal de textes qui disent nous avons révélé aux Juifs ceci et cela. Et tu vas le chercher. Le pire, c'est que parfois, il y a des versets du Coran qui sont incompréhensibles. Tu te dis, mais pourquoi ? Je ne comprends pas. En fait, il y a des versets qui sont tronqués. Soit parce que l'humidité a mangé le papier. Oui, c'est un rire. Comme dites-nous les manuscrits anciens. Soit un verre à manger. Il y a eu des études assez précises qui ont été faites sur notamment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui ont permis de voir qu'il était transmis vraiment très précisément avec le nombre de pieds précis, etc. Je ne sais pas avec le Coran, mais ça se transmettait oralement. Donc, on ne peut pas imaginer la même chose avec le Coran. Ça veut dire que nous avons des preuves que ça a été transmis de façon différente. Les auteurs classiques le disent. D'ailleurs, certains sont venus chez Mahomet et lui disent, écoutez, moi j'ai appris le verset de toi comme ça. L'autre a dit, non, moi je l'ai appris comme ça. Qu'est-ce que tu penses ? Il a dit, tous les deux, c'est juste. Oui. Parce que Mahomet, c'est un bon communicateur. S'il vivait aujourd'hui, il recevrait le prix Nobel de la communication. Ça, c'est clair. Savoir dire une chose et son contraire, sans même rougir, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as d'autres exemples de la source juive ? Il y a énormément. Alors, prends un verset qui est très symptomatique. Quand je traduis le Coran, la maman de Moïse reçoit l'ordre de jeter son fils, de le mettre dans un caisson, de le mettre dans l'eau, n'est-ce pas ? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça, ça se retrouve dans l'école. Mais, c'était le plus joli de cela. C'est qu'en fait, le Coran dit, l'ordre, donne à la maman de Moïse, tu mets ton fils dans le taboute. Le terme utilisé, c'est taboute. Mais taboute, ça signifie le cercueil. Alors, il demande à la maman de mettre son enfant dans le cercueil et de le mettre dans l'eau. Ça n'a pas de sens. Tu t'es dit, non. Mais pourquoi ? Pourquoi un cercueil ? Ça n'a pas de sens. Un cercueil taboute, c'est... Alors, quand tu reviens au texte hébraïque, tu vas trouver qu'en fait, taboute, c'est transliteré de l'hébreu. Oui. Tel qu'est. C'est parce que taboute, ça existe en hébreu aussi ? Mais dans le texte de la Bible. D'accord. Alors, mais ça n'a pas le sens de cercueil, mais qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un faux ami. Oui, mais en fait, c'est lui qui l'a écrit, il le savait en hébreu, mais il ne savait pas comment ça s'est dit en arabe. Il a utilisé les mêmes termes. C'est comme si tu... Quelqu'un publie chez toi, toi, éditeur, un suisse alémanique. Mais un suisse alémanique, il a ses tournures à lui, il a ses phrases, et puis tout d'un coup, il te glisse un mot, suisse-allemand. Et puis tu te dis, tiens, ça ne peut pas... Mais il n'a pas écrit son nom. Et puis tu te dis, ce n'est pas possible, le français ne peut pas dire ça. Ce n'est pas possible. Et puis tu réfléchis, tu vas voir les suisses, écoutez, mais oui, c'est les suisses alémaniques qui parlent comme ça. Tu vas les trouver, les phrases. Donc tu n'es pas sûr qu'il a écrit ce roman. Mais tu es sûr, 100%, que ça vient de tel canton, parce que ça sonne comme ça chez eux. Et là, tu me disais aussi avant, quand on préparait cette interview, que ce n'est pas exactement de l'arabe littéraire. Moi, je croyais qu'on m'a dit que le Coran était écrit dans un arabe littéraire. Alors, il y a un problème chez les musulmans. Quand tu parles de l'idée que le Coran est révélé, tu penses que c'est Dieu qui l'a révélé. Dieu est supposé connaître bien l'arabe. Et pour eux, forcément. Et Dieu est connaisseur de tout. Ça, c'est le Coran qui l'a dit. Alors, donc, il doit savoir l'arabe comme il faut. D'ailleurs, dans la tradition musulmane, la langue au paradis sera l'arabe. Donc, presse-toi d'apprendre l'arabe, comme ça, tu auras moins de temps à perdre au paradis. Bref. Alors, pour eux, Dieu, parfait. Donc, le Coran est parfait. Mais ça, c'est... Tu parles de l'idée que tu es religieux. Oui. C'est une croyance. Tu ne peux pas dire le contraire. Parce que si tu dis le contraire, tu perds ta tête. Moi, je parles de l'idée que j'ai un texte. J'oublie que c'est Dieu qui l'a fait parce que je n'y crois pas. Donc, j'ai un texte. Si je trouve que ce texte ne correspond pas à l'arabe normal, ça ne coule pas de source. C'est un texte décousu. Tu as un exemple là aussi ? Il y en a des tonnes. Mais le plus important. Mais écoute, le Coran, il y en a des fautes grammaticales. Plein de fautes grammaticales. Mais tu donnes un texte sans dire son origine à un étudiant de sixième année qui a fait la grammaire arabe. Il va trouver qu'il y a une faute. Mais le moment que tu lui dis ça vient du Coran, il va tout te réviser. Et il va écrire 20 pages, un grand professeur, 20 pages, pour justifier une faute de la grammaire. Mais si toi, tu ne parles pas de l'idée que c'est Dieu, tu n'as pas besoin de perdre 20 pages. C'est étonnant parce que ça voudrait dire que la culture musulmane s'est basée sur un arabe qui n'est pas parfait, disons. Et donc, ce sont des fautes qui se sont transmises de génération en génération. Non, mais on sait que maintenant, il y a des fautes. Si tu connais la grammaire arabe, tu es sûr qu'il y a des fautes. Mais simplement, les musulmans ne vont pas les reconnaître parce qu'en fait, ça serait de l'apostasie. Tu risques de perdre ta tête. Donc, tu vas t'arranger pour... Il y a une faute, mais il n'y a pas de faute. Mais à mon avis, celui qui a écrit le Coran n'est pas de langue maternelle arabe. Ah, c'est ça. Tu vois, c'est comme si tu dis en français, je m'excuse pour le noir, il dit français des petits-nègres. Ou du français d'un suisse alémanique. Voilà, excusez-moi. Ou français d'un anglophone. Ou français, je ne sais pas de quoi. Un palestinien. Ou un palestinien, oui. Si toi, tu écrivais un livre aujourd'hui, on verrait que, théoriquement, il n'est pas... Mais oui, parce que tu vas dire, il y a des expressions, des proverbes qui viennent de l'arabe. Tu comprends ? Alors, à mon avis, le texte coranique comporte des très beaux passages, mais son arabe n'est pas parfait. Mais un musulman ne peut jamais que les dire. Il n'osera pas. Mais là, j'imagine, je me mets à la place des musulmans qui nous écoutent et qui se disent, mais finalement, ce que Samir Al-Dib est en train de me dire, c'est que le coran n'est pas écrit dans un arabe parfait et qu'il a été écrit par un ancien rabbin. Ça fait beaucoup, quand même, non ? C'est beaucoup, mais... Mais, écoute, moi, je peux devenir millionnaire. Oui. Je peux te dire, je peux devenir millionnaire. Je n'ai qu'à les flatter. Oui. Les musulmans aiment beaucoup. Mais toute personne aime les flatterers. Et tu sais très bien, les flatterers vit... On dépend. On dépend de celui qui va. Mais tu veux dire en les flattant, c'est-à-dire en faisant un coran comme ils attendent. Non, oui. Ou de dire comme ils pensent, eux. Ils vont dire, ah, Samir Al-Dib, le professeur, ceci et cela, il soutient notre point de vue. Vous voyez que je suis dans la vérité. Mais en même temps, je les trompe. En fait, je vais juste remplir mes poches. Mais ça, ce n'est pas correct. Moi, j'ai fait mon devoir d'intellectuel. Petit intellectuel, là-dessus. Universitaire. Universitaire, comme tu veux. Et je ne cherche pas à gagner quoi que ce soit. Tu vois, mon salaire incombe à Dieu. Comme dit le corps. Bon, je ne demande pas un salaire. Mon salaire incombe à Dieu. Et j'estime que j'ai un devoir de vérité. Parce que la vérité vous sauvera. Tu connais le texte de l'Ordre, le Nouveau Testament. La vérité te sauvera. Mais c'est la réalité. Parce que si tu parles de l'idée que 1 et 1, ça fait 1 et demi ou 3, tout le reste est de faux. Les opérations mathématiques, c'est tout faux. Parce qu'à l'époque, est-ce qu'il existait des écrivains de langue arabe aussi, qui écrivaient mieux ? Écoutez, les textes qui sont venus après le Coran sont notamment mieux que le Coran. En tout cas, sur le plan grammatical, c'est plus correct. Sur le plan du style, il y a des textes extraordinaires. Omar Khayyam, par exemple, qui a de l'autopération. Ça, c'est un poète. C'est un poète. Mais même, prends les livres de Gibran Khalil Gibran. L'arabe de Gibran Khalil Gibran est beaucoup plus beau que les textes du Coran. Évidemment, les musulmans vont voir rouge dans cela. Mais c'est son problème. Ce n'est pas le mien. Tu prends Perk. Sa traduction est en français. Mais il n'y a pas le texte arabe en face. Oui, on peut montrer ça, d'ailleurs. Oui. Alors là, c'est... Oui, j'en vois. Oui. Alors, il y a le deux textes en face, le verset arabe et le verset français. Donc, si tu connais l'arabe, tu peux comparer. Je ne peux pas te trahir. Mais si tu mets le texte de Berk ici et l'arabe ici, et tu vas comparer, tu dis, mais non, mais c'est autre chose. Mais c'est autre chose. Juste pour en venir à Malek Chebel, il y a notamment une phrase qui est fameuse qui est connue, disons, dans le Coran, qui est « Tu peux frapper ta femme. » Oui. Voir, il faut frapper sa femme. Je ne suis plus dans quelle condition. Lui dit « Non, non, ça concerne uniquement les femmes qui étaient esclaves parce que le Coran est un livre qui se lit aussi dans le temps. » Et donc, à l'époque de Mahomet, il y avait des femmes esclaves et donc c'était uniquement celle-là. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre ? Écoute, en tout cas, c'est son interprétation à lui parce qu'il parle de l'idée que le Coran est parole de Dieu et Dieu étant parfait. Et aujourd'hui, on a l'idée d'un Dieu qui ne donne pas de paf. Qui ne permet pas. Qui ne permet pas parce que les normes de droits internationaux, les droits de l'homme ne permettent pas. Donc, ça fait un scandale. Tu comprends ? Mais tous les exégètes du passé ont compris « frapper ». Et toi aussi ? Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas dire que « donnez-lui du chocolat ». Il n'y a pas de chocolat. Vous comprenez ? Moi, j'ai un autre traducteur anglais qui est dans l'Égypte turque. Il a traduit en anglais. Mais il a expliqué ce terme sur une dizaine de pages pour dire que ce n'est pas frapper. Mais tous les auteurs classiques disent que c'est bien frapper. Tous les dictionnaires disent que c'est bien frapper. Et on se réfère à ce verset même. Alors maintenant, en fait, elle est en train de maquiller la mariée. On voit qu'elle veut la vendre. Si ce n'est pas financièrement, au moins moralement.